Musique Et oui, vous nous appelez déjà, vous nous écrivez. Merci beaucoup à Sandra Wallo, Wallo Abbas Sandra. Vous voulez nous écrire ? Faites le 081 26 31 813, le numéro affiché au bas de l'écran, sur WhatsApp ou tes SMS normales. On va, n'est-ce pas, vous lire, mais aussi, si vous voulez, par Gmail, vous faites malongafani1206-gmail.com, c'est en minuscule. Alors, bonjour notre invité, docteur, prophète Stéphane Kalindawani. Oui, bonjour. Bonjour, Fanny Malonga. Comment allez-vous ? Oui, tout va bien, par la grâce de Dieu. Ah d'accord, bien habillé, hein ? Ah, toi également. Toi, c'est la gosse de maman Fifi. Ah oui, c'est Fifi Bachalabitulux. Allez, coucou maman ! C'est joli, c'est chiant. Ah d'accord, vous êtes comme un Sénégalais aujourd'hui. Oui. Je ne vous retrouve plus, hein ? Je suis Congolais. Ah d'accord, Africain. Aujourd'hui, on parle des enfants africains. On est Africain. Ah d'accord. Et on perd tout partout. Ah d'accord, c'est intéressant de vous recevoir sur cette antenne, surtout dans cette rubrique Bonjour Fanny. Oui. Et alors, parlons de cette journée. D'aujourd'hui, on parle de la journée mondiale de l'enfant africain. Oui. Nos enfants également sont africains. Nos enfants sont africains, mais il faut savoir que la comète, c'est ce que la journée a commencé. Tout à fait, on parle de l'origine avec ça. Il y a depuis le 16 juin 1976, où les enfants africains, c'est un Afrique du Sud, du temps de l'apartheid. L'apartheid, c'est le pouvoir qui avait dirigé autrefois l'Afrique du Sud, comme sous une dictature, où le blond était au-dessus de noir. Et alors, à cette période-là, les enfants se sont révoltés pour qu'ils puissent revendiquer leurs droits en tant qu'enfants noirs, enfants africains. Mais, il s'est prouvé qu'à ce temps-là, à Soweto, on avait massacré au moins plus de 100 enfants. Voilà, c'est comme ça que, dans l'organisation mondiale, on a, depuis 1991, qu'on a institué la journée internationale de l'enfant. Ah d'accord, très intéressant. Aujourd'hui, nous voyons nos enfants dans les rues de la ville-provence de Kinshasa, dans l'étendue de la République, en train de quémander. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Parce que c'est, au fait, une journée qui leur appartient. Il y a la part de la part et d'autres. Premièrement, nous parlons pour moi des parents, parce que ce sont les parents qui sont les responsables directs des enfants. Et, étant parent, vous êtes responsable des enfants, il faut savoir assurer l'éducation et la survie des enfants. Vous allez voir qu'il y a des enfants qui sont sur la rue aujourd'hui parce qu'ils ont été taxés sorciers et on les a jetés sur la rue. Il y a des enfants, à cause de la vie qui n'est pas bonne et meilleure dans leur famille, alors qu'ils se sont révoltés, se sont retrouvés sur la rue, en train de se débrouiller eux-mêmes. Et il y a d'autres également qui ont perdu des parents très tôt ? Ils ont perdu les parents trop tôt et puis abandonnés par leur famille. Ah d'accord. Et ces enfants-là, aujourd'hui, ils sont sur la route. Mais pas seulement, la responsabilité n'est pas seulement du côté des parents, mais aussi du côté de l'État. Très bien. C'est l'État qui doit assurer la politique salariale des parents afin que les parents puissent devenir vraiment des responsables. Parce que beaucoup de parents, dans ce temps-ci, ils ne sont pas responsables. Vous allez voir qu'un parent qui demande à son enfant de se scolariser et qui demande à son enfant de s'évétir. Et il y a des parents qui ont leurs enfants dans la maison et l'enfant a porté une nouvelle chemise, mais il ne sait pas la provenance de l'État. Tout à fait. Et ça choque. Donc, c'est que les parents se retrouvent vraiment incapables de pouvoir supporter leur famille. C'est la part de responsabilité, c'est auprès aussi de l'État.